Salut la Team Shape, j'espère que vous allez être bien, c'est Thibaut et c'est un plaisir de vous entraîner Et aujourd'hui, entraînement spécial 10 minutes avec, hop, une kettlebell Vous êtes nombreux à en avoir chez vous, mais tout le monde ne sait pas comment les utiliser On va donc faire une séance à la maison avec la kettlebell qui dure 10 minutes pour renforcer toutes les parties du corps Vous êtes prêts ? C'est parti ! En position, donc là c'est une kettlebell de 16 kilos, mais après vous faites avec celle que vous avez chez vous bien sûr, on s'adapte Donc, premier exercice, on va renforcer ses cuisses On va travailler le go-blade squat, vous prenez la kettlebell, comme ceci, et là, on descend en squat, le dos est droit Forcément, c'est beaucoup plus dur que du air squat, mais aussi beaucoup plus efficace On descend bien, les talons au sol et on remonte Vous pouvez aussi la tenir, comme ceci Voilà, elle doit poser sur vos pecs Je me vais à l'extérieur Ok, prochain exercice, on va travailler les fessiers ensemble Parce que même si on est des hommes, il faut travailler aussi les fessiers Hommes ou femmes, les fessiers c'est important à renforcer Ah ok, on va prendre la kettlebell On va la mettre ici, la poser ici, et là, hop, hop Voilà, on va venir faire du hip thrust Voilà, vous tenez juste la kettlebell avec vos mains C'est un super exo pour les fessiers On contrôle la descente, on serre en haut les fessiers Et on redescend Allez Ok, on se redresse Et on va venir travailler les lombaires Les lombaires, c'est le bas du dos, juste ici On prend la kettlebell en position soulevée de terre Comme ceci On écarte les pieds Le dos est droit On descend Comme ceci, en poussant les fesses vers l'arrière On touche le sol et on ramène 1 2 3 Genoux vers l'extérieur, vous avez vu 4 5 6 7 8 9 10 Encore 1 2 3 4 5 Allez 6 Hop 7 Super Prochain exo, on va venir travailler les biceps Effectivement, on peut travailler les biceps avec une kettlebell Plusieurs solutions Soit on va faire en unilatéral Un biceps après-là Je vais vous montrer Ok Premier exercice Soit vous avez une kettlebell qui n'est pas très lourde Et alors vous pouvez faire comme ceci Celle-là, 16 kilos, ça commence à faire pour les biceps Je vous conseille de l'attraper ici Et là, hop, on vient faire comme cela Ou alors, vous la prenez par les hances En fait, la kettlebell, on peut l'attraper de plein de façons différentes Comme ça, regardez, vous avez vu Le poids vers le bas Et là, je viens travailler le brachial C'est cette partie-là du biceps aussi Je viens travailler le biceps en épaisseur Et là, ça marche super bien, c'est super efficace On contrôle la descente toujours On vient serrer, on peut travailler en iso quelques secondes Et on relâche Prochain exo On va venir travailler les fentes Les cuisses, on a fait les squats tout à l'heure Les fessiers Et maintenant, on va travailler les fentes Les fentes, on va prendre la kettlebell Et la mettre de différentes façons Je vais vous montrer Ok Donc, on peut garder la kettlebell Bras tendu comme ceci Et faire des squats à terminer Voilà, c'est possible On peut aussi prendre la kettlebell Hop L'amener sur l'épaule Et faire comme ceci Voilà Il y a vraiment plein de façons différentes Il faut juste trouver laquelle vous correspond Et alors le niveau encore plus dur En overhead comme ça Et là, vous travaillez votre stabilité d'épaule Et aussi vos cuisses Mais en tant que débutant Je ne vous le recommande pas du tout En tant que débutant Prenez une kettlebell comme ça Et après, changez de côté Super Prochain exo Alors, ce que vous faites travailler D'abord la chaîne postérieure On va bien travailler les épaules Ok, on récupère Tranquillement On souffle un coup Les épaules On appelle ça du swing US Hop On prend la kettlebell Et on vient Hop Au-dessus de la tête Hop Hop Et là, on vient renforcer La chaîne postérieure Qui sont les ischios jambiers Et les lombaires Et les épaules Vous avez vu ? Il y a un mouvement Hop De balancier Hop C'est très technique C'est très technique Vous placez vos pieds Et là, je travaille Et là, je travaille vachement plus les épaules Et vous allez sentir aussi au niveau des lombaires Donc on pense à bien souffler à chaque fois Ok Prochain exo, on va travailler les épaules En développé Vous allez prendre la kettlebell A une main Ou à deux mains Suivant le poids de la kettlebell Tout simplement Je vais vous montrer ça Là, on profite On a 15 secondes de récup On profite Donc De façon Si la kettlebell est légère Vous l'amenez là Et vous faites Celui-là Hop 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 Avec un seul bras Si c'est trop lourd Vous la prenez Comme ceci Et là Hop On vient Déplier Vous avez vu ? J'utilise mes deux Mes deux épaules Mes deux bras pour forcer Du coup C'est plus facile Mais c'est quand même dur Et ça change vraiment De travailler avec les kettlebell Ça change vraiment des haltères On peut faire tellement de mouvements différents Et encore en une vidéo Je ne pourrais même pas vous montrer tout Ok On récupère Prochain exercice On va bien travailler les ischios Les ischios jambiers Donc comme tout à l'heure Le soulever de terre C'est comme ça Là on va venir serrer les pieds Donc on serre les pieds On descend Hop Et on remonte Donc là vous avez les genoux un petit peu fléchis Le dos est droit La kettlebell frôle Les jambes On regarde devant soi Et là On remonte Là vous allez sentir Là vous allez sentir ici Si c'est trop dur Si c'est trop facile Pardon Vous pouvez faire aussi Avec un pied Comme ceci Et on remonte Et on remonte Ça demande beaucoup Beaucoup d'équilibre Et là vous allez le sentir Absolument Vous allez le sentir à fond Au niveau des ischios Ok Prochain exercice On va bien travailler les abdominaux Pour cela On va se mettre En Russian twist On le fait souvent Vous savez Au poids du corps Comme cela Et on va le faire Avec une kettlebell Donc Hop On prend la kettle Et on vient A gauche Et à droite A gauche Et à droite On pense A bien souffler A chaque fois Là je la fais rebondir Mais vous n'êtes pas obligé Allez Hop Vous récupérez Parce que c'est très très fatiguant Avec une kettle de 16 kilos Et on repart L'entraînement du jour Il dure 10 minutes Mais vous pouvez très bien Le faire deux fois A la suite En prenant Deux minutes de récup Et voilà A présent la team shape Vous pouvez commander Mon tapis de sport team shape Le lien est dans La description Il existe en noir Ou en orange Si vous le commandez Aujourd'hui Vous serez livré dans 3 jours Important maintenant Abonnez-vous à ma chaîne youtube En cliquant sur ma tête Juste ici Nouvelle vidéo Entraînement Tous les jours Et si vous avez encore De l'énergie Cliquez ici Et faites une autre vidéo sport Mais surtout n'oubliez pas Que vous Vous êtes les meilleurs BOOM